Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un de nos nouveaux looks Halloween. Je dis non, mais en fait c'est le mien, puisqu'il n'y a que mot de maquillée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur le thème du clown, voilà, de manière assez festive, légère, haute en couleur. J'avais trop envie de vous proposer quelque chose un petit peu dans cet esprit-là. Concernant le niveau, on est sur un maquillage, on va dire intermédiaire, il vous faudra quand même un petit peu de matériel. J'espère que cette proposition vous plaira, et puis écoutez, on commence de suite. J'ai commencé par cacher mes sourcils, puis j'ai mis mes lentilles. Ceci n'ont pas de marque particulière, donc je vous mettrai des sites qui ressemblent. Et avec le crayon Color Pencil de chez Make Up For Ever, le Bandless Bisque, je trace la forme de mon cœur afin d'avoir mes repères. Puis avec mon fard gras blanc, toujours de chez Make Up For Ever, et une petite éponge humidifiée, je recouvre l'intérieur. Alors au début, je mettais sur ma palette, et puis au final, j'ai fini directement sur le visage, parce que dans mon cas, c'était mieux pour avoir quelque chose de bien opaque. Avec ma poudre libre translucide de chez NYX et une houppette, je fixe le tout. Si jamais vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous le redis, prenez-en en bonne quantité si vous voulez que ça tienne correctement, puisque le fard gras est un produit qui est absorbé énormément. Avec un peu de démaquillant et un coton-tige, je nettoie mes contours pour qu'ils soient le plus nets possible. Alors ils étaient déjà pas mal, mais c'est vraiment pour que ça le soit plus. Et je redirige éventuellement aussi la trajectoire, si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment comme je veux. J'applique mes couleurs, et pour ça, je vais utiliser la palette 35B de chez Morph, toujours au même endroit, sur le contour du cœur, où je réalise un dégradé type arc-en-ciel. Je fais de même pour la partie intérieure du cœur, toujours avec la même palette. Je place à la fois assez aléatoirement et pas réellement. Alors certes, je ne cherche pas à avoir quelque chose de très symétrique et précis, mais quand même à ce que l'ensemble soit sculpté, qu'il y ait du relief à ce masque. Avec mon aquacolor noir de chez Global Color, je trace tout ce qui fera office d'expression et de motifs. Je commence par donner forme à mes sourcils, où j'en fais deux différents. On reste toujours dans ce côté pas sérieux, un peu excentrique. De même pour mes liners, où l'un n'aura qu'une seule virgule et sera ouvert sur le coin interne. Tandis que l'autre, avec plutôt deux, et le noir qui referme complètement le regard, un peu type cat eyes. Et je termine avec quelques traits complémentaires, dessins, pour habiller le reste du visage. Je mets un petit coup de spray du Dewi Finish de chez NYX, et je prélève du pigment libre nacre et blanc, celui d'SLA le 98102, que je vais déposer sur mon coin interne, afin de donner un petit peu de lumière à la partie blanche. J'en applique aussi sur mes pommettes. Avec le recul, je trouvais que les couleurs n'étaient pas assez intenses. Voilà, donc j'en ai rajouté partout où j'en avais déjà mise. Et idem pour la nacre, qui était trop discrète. Donc j'ai mis en plus du pigment de NYX, le Vegas Baby, qui a un grain plus gros et un rendu pailleté bien plus brillant. Avec le crayon de chez Lime Life by Alcon, je noircie mes muqueuses. Pour le mascara, j'utilise comme d'habitude le On The Rise, à la fois en haut et en bas. Et pour les faux cils, alors grosse découverte, coup de cœur, de chez Eldora, les B802, qui sont juste gigantesques, mais tellement parfaits pour ce maquillage. Alors je vous préviens, on n'a pas toute notre vision avec, notamment sur le haut de l'œil. Mais c'est pas grave, ils sont trop beaux, l'effet est vraiment waouh. Et je laisse pas le dessous sans rien, avec le pack de la marque Padolilove, je rajoute des faux cils inférieurs. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous en avez plusieurs dedans, donc il n'y a plus qu'à faire son choix selon ses envies. Pour la bouche, je nettoie avec du démaquillant avant, et j'applique le crayon à lèvres 16C de Make Up For Ever, de manière à l'agrandir. Puis j'applique le Suède Matte de NYX, l'électrochoc, un rose fluo vraiment pétant. Et pour accentuer le côté excentrique, complètement barré du maquillage, je le tire sur le côté, un peu effet bavure. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais on a compris. Et en reprenant mon noir, je rajoute des traits, tout comme j'ai fait sur le reste du visage. Et afin de compléter le look jusqu'au bout, je me fais une rapide coiffure digne des plus grands artistes, coiffeurs, voilà. Deux couettes, les élastiques raccords évidemment, et les bombes colorées. Et ne faites pas comme moi, ne mettez pas vos mains en dessous, puisque ça colore, évidemment. Voilà, voilà. Et puis je termine en en mettant partout, de sorte à créer plusieurs mèches différentes. Et voilà, on arrive à la fin. En tout cas, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel jusqu'à maintenant vous aurez préféré, parce que là, on arrive quand même à une petite tripotée de maquillage. On est déjà au milieu de la semaine. Ça passe vraiment trop vite. Je voulais juste dire un petit mot sur cette fabuleuse veste que je n'ai pas achetée pour ce make-up. Je l'avais déjà, je l'avais dénichée à Primark. Et je sais qu'à chaque fois qu'on la voit, on me demande où est-ce que je l'ai trouvée. Donc voilà, je vous le dis directement. C'était l'ancienne collection. Donc là, elle n'est plus dispo en boutique, mais peut-être que sur Internet, elle y sera. Mais voilà. Et je trouve que mon cadrage est beaucoup trop petit pour cette beauté. Je parle de la veste, bien évidemment. Enfin bref, je vais vous laisser là, parce que je commence à dire n'importe quoi. Ça, c'est parce que je pense que je suis trop restée sur ce make-up. Il est temps d'arrêter. Et nous, on se dit à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501